Les dernières mesures que nous avons prises dans le sens de ce durcissement, c'est le fait que désormais, on fermera une classe systématiquement quand il y aura un cas à l'école maternelle, parce que les enfants d'école maternelle n'ont pas de masque et donc la contamination peut se déployer davantage. 6, 7 et 8. On relâche bien les épaules, on n'a pas les épaules contractées. On reste toujours à 3 cas à l'école élémentaire, sauf quand on identifie un variant plus contagieux et dans ce cas c'est dès le premier cas que l'on ferme la classe. Ça va probablement déboucher sur plus de classes fermées. D'autant plus que nous déployons les tests dans l'ensemble du système scolaire, on peut faire désormais environ 300 000 tests par semaine. L'appel que je lance d'ailleurs c'est aux parents pour être plus fréquemment volontaires, parce qu'il faut évidemment signer un papier pour que les enfants puissent se faire tester. Aujourd'hui ils sont encore trop nombreux à accepter ce test, or se faire tester c'est évidemment se protéger et protéger les autres. Donc c'est très important que nous le fassions aussi systématiquement que nécessaire dans nos écoles. Cette idée de faire de l'activité physique et sportive tous les jours, c'est une idée que l'on a depuis longtemps et qui vaut évidemment même en dehors des périodes d'épidémie, parce que nous savons que c'est très bon pour les enfants de faire une activité physique tous les jours. C'est vrai d'ailleurs aussi pour les adultes. Et nous devons avoir une approche en termes de santé, physique, puisque par exemple on doit lutter contre l'obésité, mais aussi psychologique. On sait que ça fait un bien fou aux enfants de bouger, de tout simplement s'épanouir physiquement. Et on sait que ça a un impact psychologique important. Et on alterne maintenant, on touche l'épaule, puis l'autre. On commence doucement à délivrer des petits coups. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501